Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'exécutent les programmes dans Scratch que nous allons créer. Chaque programme s'exécute à partir d'un élément déclencheur, et ces éléments déclencheurs qui débutent chaque programme dans Scratch se trouvent dans l'onglet événements. Ils ont tous la même forme, ce sont des sortes de rectangles avec un arrondi au-dessus. Alors, ces éléments déclencheurs, ils ont tous la même forme, et on les retrouve majoritairement dans la partie événements, mais il y en a aussi un dans la partie contrôle, qui est celui-ci, quand je commence comme un clone. Alors, cet élément déclencheur est un peu particulier, puisqu'il n'est utilisable que lorsqu'auparavant on a créé un clone du lutin en question. Revenons sur les éléments déclencheurs classiques. Ces éléments déclencheurs, ils servent à quoi ? Eh bien, ils servent à exécuter les algorithmes, les blocs, que l'on va aimanter en dessous de ces éléments déclencheurs. Prenons un exemple, je vais faire changer de costume mon lutin chat toutes les secondes, lorsque le drapeau vert est cliqué. Et lorsque la flèche de droite sera pressée, je vais m'orienter vers la droite et avancer de 10. Je viens donc de créer deux scripts différents, deux programmes différents, sur le même lutin, à partir de deux éléments déclencheurs différents. Ainsi, lorsque je clique sur le drapeau vert, mon chat change de costume toutes les secondes, et lorsque j'appuie en plus de ça sur la flèche de droite, il se déplace vers la droite. Je peux également faire autre chose, je peux également utiliser le même élément déclencheur, donc par exemple quand le drapeau vert est cliqué, pour créer un autre programme sur le même lutin. J'utilise donc le même élément déclencheur, et cette fois-ci, je vais faire dire à mon lutin, « Salut ! » pendant 10 secondes. Je viens donc de rajouter un troisième programme, un troisième script, sur le même lutin, mais cette fois-ci, j'ai deux programmes, j'ai deux scripts, qui vont s'exécuter à partir du même élément déclencheur, qui est quand le drapeau vert est cliqué. Ainsi, lorsque je clique sur le drapeau vert, il y a deux scripts qui vont s'exécuter en parallèle, le répéter indéfiniment, attendre une seconde costume suivant, et le « Salut ! » pendant 10 secondes. Ainsi, lorsque je clique sur le drapeau vert, il change de costume, il dit « Salut ! » pendant 10 secondes, et je peux continuer à presser la touche de droite pour qu'il se déplace vers la droite. Donc, on n'oublie pas, lorsqu'on veut exécuter un programme dans Scratch, on a besoin d'utiliser un élément déclencheur, et on peut créer plusieurs programmes sur le même lutin, et surtout, on peut créer plusieurs programmes avec le même élément déclencheur au départ.